La chronique de Jean-Baptiste Urbain dans un instant, du cinéma aujourd'hui, d'abord cette comédie française déjantée, regardez. Je te présente Christian Duplex, chef de chantier de Guyanaise, et Marc Châtaigne, venu certifier le chantier au nom de l'Europe de l'étude sur site. Bienvenue à Gaïenne, ne faites pas abuser par les légendes de la Guyane, méfie-toi des hondis. Les choses paraissent souvent compliquées, mais les Guyanaises, ça me les simplifier. Démonstration. Nous au moins, on n'assèche pas les lacs comme en montagne. Il y a des canons qui tombent l'eau directement de la rivière pour faire la neige. Votre bureau. On va te l'aménager. La pose de la première pierre du Guyanaise aura lieu très vite. Dès demain, tu visiteras le site du chantier pour vérifier que tout est aux normes. Et si c'est pas aux normes ? Il n'y a pas le choix. Si c'est pas aux normes, ce sera aux normes. Compris ? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors ce film, c'est La loi de la jungle, c'est le titre du film. C'est une comédie avec, on vient de le voir, enfin on l'a vu juste avant, un comédien qui marche de mieux en mieux, c'est Vincent Macaigne. Oui, là il était avec Mathieu Amalric et Pascal Légitimus. Et il est à l'affiche, d'ailleurs c'est sur l'affiche, de ce film avec Vimala Ponce. C'est pas la première fois qu'ils sont en duo. Ils étaient en duo dans La fille du 14 juillet, le premier film de ce cinéaste, Antonin Peret-Jadko. Alors l'histoire, vous avez compris en gros, c'est une histoire assez baroque, celle d'un stagiaire du ministère de la norme, Sissi, qui part en Guyane, pour voir si tout va bien avant l'installation d'une station de ski. Alors vous l'avez compris, c'est une satire, satire de l'administration française et de ses travers. Et puis c'est surtout un film extrêmement drôle. Il y a de l'absurde, du comique de situation et même, on peut le dire, du potache. Alors c'est un film aussi qui baigne dans une ambiance très années 70. On pense, c'est fait exprès, à l'homme de Rio de Philippe de Broca avec Belmondo. Et même si le rythme s'essouffle un petit peu au bout d'un moment, il faut tenir ce rythme-là pendant une heure et demie. Pour ma part, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film qui m'a fait autant rire. Je vous propose quelques extraits et une rencontre avec le cinéaste. Alors, Dianège sera le lieu de rencontre et de vie. Numéro 1, Anguillage. Eh, Dianège. Bah quoi ? Anguillage. Non, je ne comprends pas. Je ne suis pas un aficionados démesuré de deux broquins, par exemple. Donc, c'est plus un souhait de faire vraiment une comédie d'aventure qui était là. Et donc, forcément, quand on fait ce genre de film, on est forcément confronté aux autres films du même genre. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est assez rare, finalement, les comédies d'aventure comme ça, où les comédiens font eux-mêmes les cascades, tout ça. Donc, effectivement, on est obligé de penser à Belmondo, par exemple. La Guyane est une sorte d'aberration territoriale pour la France. C'est-à-dire qu'on y applique des normes qui ne sont pas faites du tout pour le climat, qui ne sont pas faites pour la forêt, évidemment. Et donc, je trouvais que c'était assez comique. Et ça soulevait, pour moi, des interrogations par rapport à ce qu'est la France, par rapport à la continuité territoriale, par rapport, je ne sais pas moi, à la République, ou même à la colonisation. Vous êtes à ma disposition tout le temps ? Alors, attendez, on va remettre les choses au clair tout de suite, mon petit lieu. Un, je suis parmi de Belmondo, deux, je suis stagiaire, moi aussi, ingénieure des eaux et forêts. Je suis en charge de la rénovation des jardins à la française du Conseil tropical du Yanné. Trois, ça fait quatre mois que j'attends la livraison des freines et des platanes, et le conteneur est coincé à la douane, enfin, déjà, ça se fout. Et mon stage finit dans moins d'une semaine. Conclusion, je ne suis pas votre chauffeur. Je suis un ingénieur qui vous rend service. Vous pouvez me dire merci. Salut ! Ça a l'air très drôle. Et puis, il y a un autre film français qui part au bout du monde, dans les forêts de Sibérie, de Safinebou. Oui, c'est toute autre chose. Là, c'est l'adaptation, en fait, du récit de Sylvain Tesson, l'écrivain baroudeur. L'histoire, c'est celle d'un jeune informaticien qui, pendant quelques mois, va partir, donc, en Sibérie, sur les bords du lac Baïkal gelé. Les images sont superbes, la nature exaltée, même si parfois la nature, elle est hostile également. Et pendant toute la moitié, la première moitié du film, vous avez Raphaël Personnace, le personnage principal, qui est tout seul à l'écran. Il y a parfois un ours, mais enfin, il est tout seul. Et ça marche, on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. Très belle performance de Raphaël Personnace. Je ne vous en dis pas plus. C'est un film qui fait du bien. C'est un film qui prend son temps. Et c'est un film qui donne envie de changer d'air. Voici quelques images. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid. Le silence. L'espace. Et la solitude. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre. Parce que mes jours le sont. Alors, on passe rapidement sur Brigitte Bardot, qui a inspiré notamment un peintre italien, Milo Manara. Oui, ces 25 aquarelles représentant Bardot dans sa jeunesse ont été mises aux enchères aujourd'hui, c'est-à-dire en duplex entre Paris et Bruxelles. Et ces enchères ont atteint près de 600 000 euros. C'est cette aquarelle qui s'est vendue le plus cher, 35 000 euros. Alors, de Bardot à Gainsbourg, il n'y a qu'un pas, un hommage franchi à Montréal pour l'homme à la tête de chou. C'est au francophonie de Montréal. Oui, c'était vendredi et samedi avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Deux heures de spectacle avec d'abord lui, regardez Arthur H. reprenant l'album Melody Nelson. Et puis en deuxième partie, c'est Jane Birkin qui a repris certaines chansons de « Celui dont elle fut la muse ». Merci Jean-Baptiste, et à bientôt. Artois avec des orchestres symphoniques, elle passera par Shanghai, Montreux, Rennes, Hong Kong, Bruxelles, Londres ou encore Buenos Aires. Merci Jean-Baptiste, et à bientôt. Merci Jean-Baptiste.